Pour utiliser la carte interactive de Riscore, cliquez sur le menu « Données ». Vous pouvez alors utiliser la carte interactive de deux façons. Soit en ajoutant une donnée depuis le catalogue, donc les catalogues, si cette donnée présente le bouton orangé de visualisation, comme ici, soit en allant directement sur l'onglet « Carte ». Depuis le catalogue, si vous cliquez sur un bouton de visualisation, un message apparaît et vous dit que la donnée a été ajoutée à la carte. Cliquez sur l'onglet « Carte » pour visualiser ces données. Les deux données ont bien été ajoutées à la carte. Vous pouvez alors vous déplacer sur la carte, ou je vous mets sur celle-ci. Et vous pouvez même interroger ces données en cliquant sur les données directement. Pour ajouter de données à la carte, cliquez sur le second bouton orange. Vous avez alors accès à toutes les données possédant un flux WMS. Pour ceux qui ne connaissent pas ces flux, nous avons prédéfini un certain nombre d'URL de services WMS. Sélectionnez l'un de ces services, par exemple ici le CHOM, et vous aurez accès à de nombreuses données. Prenons par exemple ici les câbles et conduites. Vous cliquez sur la donnée et elle s'ajoute directement à la carte. Essayons avec une autre donnée, la carte sédimentaire mondiale par exemple, et vous voyez qu'elle s'ajoute directement à la carte. Vous pouvez ensuite revenir sur le premier bouton orangé pour gérer vos données. Merci. 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 Sous-titrage FR ?